bonjour à tous bienvenue dans ce nouvel épisode de papotage ludique de l'autre bout du monde et aujourd'hui eh bien j'avais envie de vous parler un peu d'une mécanique de jeu un peu particulière un peu particulière parce c'est une mécanique de jeu que j'ai longtemps dénigré et que je commence à apprécier que j'ai la chance d'avoir découvert d'excellents jeux de dés voilà la mécanique c'est l'aider les dice game alors ça inclut beaucoup de choses c'est pas une mécanique en soi c'est qu'un ustensile les dés mais quand le dé le lancer des est au coeur d'une mécanique on parle de jeu de d2 dice game ça va inclure tous les roll and write roll and write vous savez c'est jeu où on lance des dés et où l'on va inscrire leur numéro sur une feuille de papier où on va entourer des choses on va colorier des choses et c'est voilà les roll and write et puis d'autres jeux souvent plus gros plus complexe qui allient d'autres mécaniques mais où le dé à une part essentielle une part majeure et j'ai une mauvaise image des jeux de dés initialement parce que trop de hasard comme tout le monde un le dé pour moi c'est le hasard et quand on fait du jeu solo où on aime prendre son temps où on aime peut-être comprendre la mécanique essayer de de mettre en place soit une tactique sur certains jeux soit carrément une stratégie sur des jeux où chaque action va avoir des implications au fur et à mesure de la partie eh bien quand il ya trop de hasard quand le hasard est omniprésent c'est compliqué de faire ça on joue plutôt au coup par coup et en essayant de s'adapter au mieux et puis à la fin on regarde son score qui devient hop je remets les lunettes sinon je me flinguer les yeux son score qui devient appareil un peu hasardeux donc le jeu qui pour moi représente bien ce mauvais côté entre guillemets des jeux de dés c'est un jeu qui est très apprécié dans le monde lui disent donc je prends pas trop de risques en disant que moi je n'ai pas trop accroché c'est le défi de la reine le défi de la reine je vous avais fait une vidéo présentation je crois ici le défi de la reine on jette des pelletés de dés et ça devient frénétique parce que eh bien il ya le chrono qui tourne le sablier et donc on relance on relance on relance on relance donc il n'y a pas ce temps de réflexion donc c'est vraiment que du hasard voilà où de là on va juger finalement la vitesse de réflexion mais pas la qualité ou la profondeur de la réflexion sur le jeu à mon sens donc j'ai pas aimé et un autre point négatif pour des jeux solo sur la mécanique du jeu de dés c'est la grande facilité qu'on pourrait avoir à tricher être tenté parce que quand toute une partie tient sur un des derniers lancés de dés et on fait un 1 alors qu'il aurait fallu faire deux ou plus bon on est tenté de dire bon allez c'est un peu con d'arrêter là admettons que j'ai fait un 3 et on continue ce qui est peu probable sur d'autres mécaniques où la finalité de la partie souvent tient à une succession d'actions n'est pas à une seule voilà donc pour toutes ces raisons là et avec cet exemple du défi de la reine où j'ai essayé de me mettre dedans et c'est bon les jeux de dés je me suis dit non alors que pourtant alors que pourtant là j'ai pas vous faire mon top des jeux de dés mais on va parler des jeux des que j'ai apprécié un mais jeu solo préféré j'ai pas fait de classement de mes jeux mais il est dans mon top 1 bg stats sur les statistiques de partie et il est clairement dans mon top tout court c'est tiny epic je vous laisse réfléchir galaxies évidemment tiny epic galaxies la simplicité même en termes de matériel c'est concis c'est précis il y en a pas trop et c'est le coeur même du jeu de dés où on lance on choisit ses options on relance on espère que non c'est pas grave on va aller là on va prendre une carte on va non c'est top c'est top avec en plus l'intelligence qu'ils ont eu de mettre cinq niveaux de d'adversaires possibles avec des vraies différences entre ses adversaires et donc une vraie gradation en jeu donc ça ça donne une expérience complète donc un excellent jeu un excellent jeu de dés voilà ça pour moi top et puis après il ya des jeux de dés où on est c'est un côté alors je sais pas si tiny pic galaxies et immersif oui il ya quand même les petits vaisseaux en bois il ya les les cartes avec des dessins de planète des choses comme ça bon moi je suis assez sensible à la thématique spatiale donc donc finalement je trouve ça assez immersif peut-être que tout le monde le trouve pas mais après il ya des jeux qui le sont peut-être moins je pense à sagrada par exemple on peut dire oui et ben si on fait un vitrail oui mais moi je sens pas que je fais un vitrail moi je sens que je sens que je mets du rouge à côté du bleu et c'est malgré tout à la fin on a un magnifique tableau un magnifique vitrail et ça c'est le genre de jeu de placement de des placements de dés pour faire des points en respectant une série de combinaisons imposées au départ voilà et là c'est top il ya d'autres jeux qui ont un peu ces mécaniques là de placement de tuiles ou de pions pour respecter certaines formes et marquer des points je pense à little town non c'est pas little town c'est ah c'est pas little town c'est mais si vous voyez là ce jeu où on doit construire des bâtiments c'est un tout petit carré notre pelouse note notre plateau et on doit mettre des ressources sur le plateau et puis quand les ressources font la bonne forme on peut construire un bâtiment ccc à c'est pas grave je vous dirais bon voilà donc ça reprend un peu sagrada très bien sagrada très bien je vous en ai parlé là de sagrada excellent en plus sagrada il ya deux modes solo proposé donc soit vous allez battre votre propre score de mémoire soit vous allez essayer de battre un automate et qui est très bien fait donc ça c'est un fan mail vous allez devoir imprimer quelques cartes mais rien de bien méchant allez voir ici le solo fan made donc sagrada génial et puis après qu'est ce que j'ai découvert j'ai découvert d'ice hospital alors le thème hospitalier à la base j'étais pas sûr que ça me plaise vraiment je suis pas forcément fan de gaz anatomie de toutes ces séries hospitalières le milieu de la santé pourquoi pas mais là pour le coup je le trouve immersif très bien fait tendu trop court même et ce qui en fait d'ailleurs un bon jeu dice hospital vous jetez vos dés on peut placer des des personnages mais des personnages hospitaliers infirmiers infirmières ou docteurs ou spécialistes dans des salles particulières et puis ensuite on applique les soins donc dans chaque salle ben ils ont des capacités particulières et puis les dés que vous allez faire vous allez les soigner en fait la valeur du dé c'est le niveau de santé du malade et donc au fur et à mesure où vous allez soigner vous allez baisser les dés etc et puis une fois qu'ils sont soignés vous les mettez en chambre tous ceux que vous n'avez pas pu soigner parce qu'à un moment donné vous allez remplir vos chambres vous pourrez pas souligner tout le monde tous ceux que vous n'avez pas souligné à ce tour là vont prendre un de plus et donc ils vont dégrader leur santé là c'est quand même très immersif on voit qu'à chaque tour va falloir faire des choix sur qui on soigne qui on soigne pas quand vous arrivez à les soigner complètement ils sortent de l'hôpital et là vous allez scorer des points et vous courrez des points en fonction du volume de clients de patients de patients que vous faites sortir à chaque fois donc vous avez intérêt à essayer de mutualiser vos sorties d'essayer d'en un coup de pas faire sortir trois quatre cinq personnes ça va vous faire ce qu'aurait beaucoup plus que si vous faites sortir un mec à chaque tour voilà et puis parfois malheureusement elle va vous n'arrivez pas à temps pour sauver quelqu'un il va mourir vous le mettez à la mort et puis ça vous fait des points en moins enfin non tout est vraiment très immersif très très immersif de mémoire on bat son propre score mais où il ya en tout cas une échelle de ce corps mais il ya un solo qui existe et tenez vous bien c'est le même personne c'est la même personne pardon qui a créé ce solo que celui qui a fait le fan mail sur sagrada et et sur du coup sur il s'est fait éditer et cette petite extension solo qui est un juste un paquet de cartes et bien est inclus dans l'extension health care ou non community care donc je sais pas comment c'est en français une extension dans lequel vous avez trois modules différents plus ce paquet de cartes solo ce qui est très mal fait l'agent veut à l'éditeur encore une fois je le redis je trouve c'est un peu honteux de mettre sur l'extension 1 à 5 sachant que 1 oui il ya le paquet de cartes solo mais en revanche vous proposer trois modes de jeu différents qui n'ont pas de solo ça c'est dommage je pense ça aurait valu le coup de travailler un tout petit peu plus c'est de proposer une variante solo pour chacun des modes de jeu bref dice hospital excellent ensuite j'ai découvert bon il s'appelle tous dice quelque chose un quelque part les jeux de d1 dice d'idées dice d'idées dice waouh petite claque ludique les plages du débarquement de normandie vous jetez vos dés vous faites avancer vos troupes vous recrutez des nouvelles personnes vous essayez de passer à travers les murs de mitrailleuse vous allez c'est génial jusqu'à atteindre le bunker finale etc et là vous avez une quinzaine de planches de scénario différentes c'est au top et donc là il ya des cartes évidemment mais la base la base c'est quand même le lancer de dés c'est ça qui va vous faire comboter le lancer des d'idées dice game d'idées des d'idées dice moi où je vais y arriver d'idées dice 1 ok excellent jeu je vous en ai parlé ici je crois oui je pense que oui j'ai fait une présentation ça c'est vraiment le top du jeu de dés pour moi qui se joue relativement vite et une phase de setup qui est un peu chiante quand même à sortir toutes les cartes mais ça joue relativement et puis après bien sûr bien sûr bien sûr il y à les roll and write on jette et puis on écrit on griffouille etc alors là dans les roll and write et ben donc je parle bien des roll and write avec les dés d'accord et pas des flip and write on retourne des cartes comme les les welcome welcome to welcome to las vegas et welcome to the moon ça j'en reparlerai après des flip and write que là où ils ont là il ya des jeux vraiment formidable je vous en ai présenté plusieurs pas tous mais les roll and write et les roll and write en fait je les ai découvert au tout début enfin il ya très longtemps ou dans ma boutique de jeux à à pesac ce nid le vendeur me dit oui tu devrais essayer ça un petit jeu rapide machin c'était vraiment très futé ça paye pas de mine quoi c'est aucune aucune thématique mais pour le coup je parlais de du hasard bien sûr qu'il ya du hasard mais alors on voit la progression des scores et la manière de comboter possible est ce qui fait que vous avez des actions en chaîne qui peuvent qui peuvent tomber grâce à vos choix et c'est pas évident du tout vous avez des gens qui score de malade mental je sais pas comment comment ils arrivent moi je plafonne un petit peu mais il ya vraiment des déclics à avoir des des combos à chercher à essayer de provoquer donc ce jeu est vraiment formidable à vous en avez une palanquée est vraiment futé vraiment très futé vraiment très très futé encore vraiment très futé encore encore bon j'en passe et des meilleurs ils en ont sorti une gamme avec 4 5 jeux autour de cette thématique où ils changent deux trois ou de règle et de la feuille mais on est sur la même mécanique d'accord un action plus simple que d'autres mais allez-y si vous voulez vous faire des petites parties rapides moins de dix minutes vous lancez ça se fait partout dans le train n'importe vraiment top les vraiment très futé au top génial et puis après quand on rajoute un peu de un peu de thématique un peu d'immersion un petit peu de d'illustration avec des cartes en plus eh bien on arrive sur des jeux comme paper dungeons dont je vous ai parlé la paper dungeons où là vous entrez dans un donjon vous avez plusieurs personnages que vous faites évoluer un peu comme dans un jeu de rôle vous augmentez leur capacité et puis vous allez devoir passer par des pièces où il ya des pièges vous allez devoir traverser une rivière vous allez devoir passer par dessus un mur donc faut des compétences particulières faut chercher des armes et vous avez trois monstres à battre si vous voulez scorer parce que si vous les battez pas vous avez du malus et à la fin il faut faire le meilleur score alors là encore je pense qu'il ya une gradation une échelle de score mais au faire le meilleur score ce qui est assez top c'est que vous commencez avec des compétences particulières que vous piochez au hasard donc ça ça renouvelle pas mal le jeu et puis vous avez je ne sais combien de maps différentes la carte c'est la même sauf que votre map vous impose des murs à certains endroits et donc donc et des monstres différents à affronter placés à des endroits différents donc chaque partie est différente paper dungeons là vraiment pareil au top ici là vous allez trouver ça vous accès sur une stratégie bon bah si les dés ça passe pas mais c'est pas grave vous allez passer ailleurs vous allez réussir vous allez prendre du plaisir à augmenter vos compétences à voir vos personnages de plus en plus fort excellent et puis le dernier que j'ai découvert qui est un vieux jeu c'est un pandémie c'est pandémie état d'urgence c'est ça c'est état d'urgence en français ouais je pense que c'est état d'urgence en français là j'en ai parlé ici voilà je me corrigerai si c'est pas le bon titre le jeu de des pandémies et là pareil j'ai été bluffé je retrouve le plaisir de pandémie d'aller d'avoir ce stress cette pression qui monte le danger qui croit les virus qui se développe de plus en plus et qui laisse de moins en moins de marge de manoeuvre la fin de partie qui se rapproche le danger qui est exponentielle et en même temps le fait de jouer ce type de jeu coopératif on joue deux personnages il ya un panel de cinq ou six personnages de fait de jouer des personnages différents à chaque partie qui vont comboter les uns les autres différemment qui vont céder les uns les autres de manière différente en fonction de leur pouvoir et là ce qui est génial c'est que chaque personnage non seulement à sa petite carte avec son petit pouvoir particulier sa capacité spéciale mais il a son propre set 2d avec des faces un peu différente donc vous savez que lui le docteur oui il va soigner un peu plus que le répartiteur qui lui va déplacer éventuellement les autres personnages donc il ya une vraie logique dans le choix d'aider et là encore c'est un alors je m'étais fait un peu engueuler gentiment dans les commentaires la vidéo j'ai dit c'est un push sur luck vous savez on relance et puis tant qu'on n'a pas ce qu'on veut on reprend relance on reprend relance push sur le stop ou encore on dit non c'est pas ça une mécanique de ce tour encore oui certes mais pour autant c'est quand même le la mécanique du jeu c'est ça on jette cd si on a un malus une contagion on l'enlève on applique la contagion on peut pas l'enlever celle là et les autres passons on applique l'aider ce qu'on applique un deux trois et puis où et les autres ont les relancés on peut tout relancer si on veut sauf les malus jusqu'à ce qu'on est ce qu'on cherche le problème c'est que on peut être tenté de dire ah bah c'est bon bah il me faut une seringue je vais relancer tant que j'ai pas de sens sauf qu'évidemment vous avez beaucoup chance de tomber sur un des contagions et qui va vous apporter un malus si vous relancez dix fois cent fois donc cette idée de facilité en disant je comprends pas l'intérêt si on peut relancer 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 oui ça c'est une technique une stratégie qui envisageable en fin de partie quand vous rush et la fin de partie il vous reste il vous reste pas beaucoup à découvrir et il ya encore une marge le virus peut progresser avant que vous soyez en en condition de fin de partie là vous pouvez vous permettre de lancer lancé 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 quitte à avoir malus 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 au bout du compte vous aurez quand même un moment donné ce que vous cherchez mais ça c'est une technique en fin de partie pendant votre partie c'est compliqué vous jeter généralement vous essayez quand même de faire avec ce que vous avez à la marge vous relancez une fois mais attention c'est vous relancez l'idée quitte à vous prendre une claque donc voilà et donc on fait avec ce qu'on a et ben on s'adapte on s'adapte la merde putain je voulais trouver le remède marron noir bon là vraiment il ya plein de deux qui sont sortis mais c'est pas grave j'ai mal à t je vais déplacer mon personnage là je vais faire en sorte de lui donner à sade et voilà donc état d'urgence pandémie le jeu de dés génial excellente découverte très dur à battre assez dur à battre donc donc bon challenge donc bon jeu solo en fait donc finalement les dés et ben les dés sont je parle de jeu dont la mécanique principale et lancé des impasse où il ya un peu de dés dedans et ben sont une mécanique que j'ai commencé à apprécier et quand un jeu quand un auteur il va bien mettre ça en forme c'est quand même vraiment super parce que justement ça va demander à mobiliser un peu plus de réflexion pour balancer le hasard voilà c'était ma petite réflexion sur les jeux de dés qu'est ce que vous en pensez je sais qu'il ya plein d'autres jeux de dés qui sont sortis des très très bons alors on parle de roll and write entre autres je suis pas sûr qu'il ya des dés mais rome c'est quoi déjà ce jeu rome d'ice rome peut-être même ça s'appellerait d'ice rome j'ai très envie de l'essayer mais alors apparemment voilà il est big mouse in twilight imperium le jeu dès j'ai vu une excellente critique excellente critique sur ce jeu là donc j'ai très envie de l'essayer et puis et puis et puis je crois que j'ai vu des publications sur un jeu de flipper exactement de flipper un roll and write aussi et qui retranscrit bien l'ambiance jeu de flipper visiblement et ben là ça me laisse un petit peu très curieux de le découvrir donc j'espère que j'en aurai l'occasion bientôt et vous quel jeu dès vous appréciez particulièrement pour du solo mais même pour de multi dites moi en commentaire quels sont vos jeux de dés qui allie qui ont grâce à vos yeux soit parce que la mécanique est bien ficelé soit parce qu'il ya une immersion qui est travaillé soit parce que ça vous laisse l'opportunité de d'équilibrer le hasard des lancers que vous ne ressentez pas du tout bref dites moi en commentaire quels jeunes des vous me conseiller parce que pour mes nouveaux achats j'ai besoin de vos lumières allez sur ce jouer bien à bientôt et